Salut à tous c'est Mathcd et bienvenue pour cette cinquième vidéo de Tactica donc ce Tactica s'intéresse à un sujet qui est très vaste et complexe c'est la magie ça m'a été demandé par pas mal de monde donc j'ai reçu des messages privés sur ma chaîne etc en commentaire qui me demandait mais finalement quand est-ce tu choisis déjà de jouer quel domaine dans quelle liste comment est-ce tu fais au lancement la discipline certains choix de sorts priorisation etc donc c'est des questions qui sont parfois assez compliqué qui demande un petit peu d'expérience pour savoir vraiment comment bien gérer une phase de magie donc je vais essayer de vous apporter un petit peu mon idée sur la question alors comme à chacun de mes Tactica et je le rappellerai jamais assez c'est pas une science exacte je donne certainement mes idées mes impressions mais c'est pas forcément tout juste ou tout faux donc c'est vraiment juste des idées si vous avez d'autres idées sur la question ou un autre avis n'hésitez pas à le partager j'ouvre très volontiers bien sûr le débat on commence tout de suite avec déjà quelle utilisation de la magie voulez vous faire dans votre liste donc il peut s'agir et s'agit très souvent de compenser une faiblesse c'est à dire soit une faiblesse de corps à corps en utilisant des domaines de buff et de debuff je prends comme exemple par exemple le domaine de la bête qui permet d'amener de très bons boosts le domaine de l'ombre qui a plusieurs malus vous avez vraiment un choix de domaine qui peut permettre de compenser ses faiblesses là il peut y avoir apporté une faiblesse par exemple excusez moi apporter un point fort dans la gestion de la redirection adverse vous avez remarqué par exemple dans ma vidéo de mes ogres que j'ai joué lors du tournoi haute cb donc le tournoi de berne j'ai joué une liste où j'avais absolument pas de tir léger pour gérer la redirection adverse du coup j'ai choisi le domaine des cieux qui me permettait de gérer à distance les directeurs adverses grâce aux projectiles magiques qui en principe suffisent pour gérer en un tour un grand aigle ou un creux de sabre des dommages donc si vous voyez que vous n'êtes pas assez bon à distance que vous avez du mal à chasser certaines choses parce que votre armée trop statique et que vous avez besoin de quelque chose qui fait mal aussi à distance c'était aussi temps en temps mon cas avec ma liste ogre parce que je me retrouvais relativement statique dans le metagame malgré que j'étais au max des possibilités ogres au niveau de la mobilité avec beaucoup de férox j'avais vraiment un besoin en dommages contre certaines listes qui me permettaient de faire un peu de score je prends pour exemple rapport de bataille contre les ailes sylvain de sa mot qui jouait vraiment une savonnette full cave légère et ben c'était mon seul moyen de faire du score c'était vraiment les dommages à distance donc que ça soit au canon ou surtout à la magie ça peut avoir vraiment un rôle la magie de support de corps à corps donc je le fais aussi souvent avec mes ogres choisir des domaines comme par exemple la gastromancie ou le domaine déçu ou de la bête permet vraiment d'amener un très bon soutien de corps à corps et d'en renforcer certaines troupes qui des fois manquent un petit peu de punch je pense par exemple je sais pas si vous affrontez un full cave et que vous avez des ogres et des mangeurs d'hommes force 4 et force 5 ça peut être très bien de pouvoir passer un festin buff la puce en force ou un huissane ou certains sorts comme ça qui rendent déjà un point fort de la liste c'est à dire pour les ogres corps à corps encore plus fort donc de renforcer un domaine sur lequel vous allez mettre vraiment l'accent donc jouer une liste très caque et vous prenez vraiment que du support corps à corps par exemple il peut aussi avoir un apport en dégâts distance donc il ya plusieurs types de liste qui peuvent l'utiliser mais si vous voulez vraiment ajouter du dégâts distance avec votre phase de magie et bien orientez vous vers des domaines qui vous amène ces dommages là donc je reprends à nouveau l'exemple du domaine des cieux et aussi le domaine du feu qui est moins joué mais qui amène de très bons dommages notamment pour un petit sorcier donc il ya vraiment un choix à faire qu'est ce que vous voulez vraiment faire de votre magie dans votre liste quel type de sort avez vous vraiment besoin un manquement renforcer un point fort compenser une faiblesse et dernier point c'est tout simplement si vous voulez jouer un sort game break je prendrai l'exemple du très connu et très redouté soleil violet qui est absolument immonde contre certaines armées et presque inutile contre d'autres mais le fait de jouer ce sort là peut vous complètement vous pliez certains matchs comme son nom l'indique donc par exemple si vous tombez sur un match up nain ogre etc si vous avez le soleil vous savez que s'il passe une fois ça peut quasiment plier la partie donc vous pouvez aussi orienter le choix de vos domaines de magie pour avoir accès à ces sorts là ensuite il s'agit bien sûr de déterminer quels sont vos besoins en magie donc là on a déterminé les utilisations possibles de la magie maintenant j'aimerais bien essayer de déterminer quels sont vraiment les besoins réels de ma liste en termes de magie donc pour moi il ya trois choix principaux qui sont vraiment possibles au niveau de la construction de magie il ya déjà premièrement c'est le rôle majeur donc c'est un rôle vraiment la magie a vraiment un rôle prépondérant dans votre liste elle est là pour amener chercher des points amener un réel support donc vraiment un support majeur avoir aussi je dirais à différencier peut-être en dessous catégorie je dirais vraiment la très forte dominance magique donc c'est la doublette de n4 plus certains petits sorciers qui vous permettront vraiment d'avoir vous misez vraiment gros sur la magie et vous aurez une palette de sort extrêmement impressionnante qui vous permettra vraiment de d'essayer de scorer avec ou alors un rôle de se dirait de soutien major qui permet d'avoir avec un niveau 4 et 1 ou plus niveau 2 vraiment un très bon support du dommage avoir aussi avoir une bonne synergie entre ces domaines là mais il ya vraiment moyen de faire quelque chose de bien que la magie et vous savez que vous allez vraiment compter sur vos phases de magie pour faire quelque chose le rôle de support alors là on est dans un rôle un petit peu plus mineur donc c'est les gens qui se disent voilà moi j'ai une liste qui est très bonne je prendrais par exemple une liste guerrée du chaos donc j'ai un très bon impact la magie n'aura pas forcément un rôle prépondérant pour moi donc je vais me contenter d'un rôle de support ça peut être par exemple un ou plus des niveaux 2 donc c'est à dire soit vous jouez uniquement à porte pâme ou joueur un niveau 2 domaine de change par exemple sur un disque et puis il est uniquement là pour porter un pâme et amener un petit bonus à la dissipation ou alors vous décidez de jouer par exemple je l'ai déjà fait avec des rôles secondaires c'est à dire vous jouez par exemple deux niveaux 2 donc deux niveaux 2 qu'est ça amène déjà il faut absolument choisir deux domaines qui ont une très grosse synergie il faut que vous ayez quatre sorts qui soient vraiment du même type donc soit quatre sorts de dommages quatre sorts de bœufs et du coup votre adversaire ça sera assez compliqué pour lui de savoir lesquels dissiper vous êtes absolument obligé d'avoir cette synergie là sinon choisir vos deux domaines sera absolument servira absolument à rien je prends un exemple très simple si je joue par exemple un niveau 2 ventre feu niveau 2 du feu donc des sorts de dommages et un niveau de boucher de la gastromancie et bien ce sera très simple à mon adversaire en début de partie va dissiper les boules de feu et autres dommages et une fois qu'on arrive au cas qui va commencer à dissiper les sorts de bœufs gastro donc ça devient extrêmement simple de dissiper alors que si j'avais par exemple choisi un combo disons gastromancie bête et bien là on se retrouve d'un coup avec par exemple un festin de buffle casse dents et de l'autre côté donc plus en force plus en d'endurance et l'autre côté peut-être huit sannes et puis bête sauvage de horoz vous avez quatre sorts de bœufs au cac qui peuvent être extrêmement intéressant donc là sera tout de suite beaucoup plus compliqué à savoir quel sort dissiper et aussi à deviner quel sort votre adversaire va lancer voilà pour le rôle de support je pense que c'est tout à fait jouable des fois des gens se disent oui mais je peux pas jouer sans n4 je vais trop souffrir etc les parties essayez de temps en temps de faire une partie avec 2 n2 alors attention faut quand même du stuff en anti magie porté au minimum un pam peut-être pourquoi pas tester le set de stabilité que vous avez vu que je teste actuellement dans ma liste swedish comp qui est vraiment un objet très sympa parce que ça vous permet de vous faites votre disciple et après vous pouvez utiliser un dé supplémentaire après avoir jeté les dés donc un objet très intéressant pour 15 points par exemple vous avez ces deux stuff là vous êtes d'un coup un petit peu plus solide en anti magie donc 2 n2 c'est tout à fait jouable et essayez le aussi je trouve vraiment pas que ça soit un mauvais choix et qui ça vous amène automatiquement une magie faible certes vous aurez des plus bas niveau de lancement donc vous aurez moins de niveau de magie dans le bonus mais pourquoi pas dans un rôle secondaire vous allez du coup coûter beaucoup moins de points que si vous aviez joué du n4 etc et le gros avantage c'est qu'en jouant en 2 n2 moi comme je le disais quand je jouais ça c'est je warpe avec grand plaisir dans le sens vous forcez avec grand plaisir quand vous avez un caster qui vous coûte 150 points moi je lance volontiers mais c'est un coup 6d et je tape un iré avec grand plaisir je veux dire si ça peut m'amener un buff qui fait la différence je sacrifie très volontiers 150 points ce qui est souvent beaucoup moins le cas avec un n4 qui va vite chercher dans les 200 à 300 points voire plus donc voilà aussi la petite différence des fois 2 n2 vous jouez vraiment vos phases de magie sans pression pas de problème je prends ce qui vient et si j'en ai pas je suis capable de jouer sans c'est vraiment dans ces idées de liste là aussi elles doivent être capables de jouer sans cette magie là ça mène un petit plus qui n'est pas indispensable et enfin dernière option l'absence totale de magie donc bien sûr c'est le cas par exemple pour les nains bon eux ont de très bons stuffs d'anti magie et un moyen d'être très très fort en anti magie mais ça peut être joué dans beaucoup d'armées également je l'ai déjà eu fait avec des ogres plutôt à petit format je vais pas vraiment très difficilement jouer du 3000 points avec aucune magie mais je dirais jusqu'à 1500 2000 éventuellement 2005 certaines listes sans magie sont visables petite dédicace au passage à argue qui joue très souvent des listes ogres sans magie c'est tout à fait faisable je veux dire vous stuffez lourd en en vraiment en objets qui permettent de contenir un petit peu ça donc chez les ogres on a par exemple la rune de la gueule mais sinon ma foi vous serrez un petit peu les fesses vous priorisez bien vos dissipations sur le sort qui fait peur et du coup vous économisez un certain nombre de points sur la magie qui pourrait être investi ailleurs comme au corps à corps par exemple donc c'est aussi une optique qui est jouable mais un petit peu moins joué je dois je dois l'avouer en tout cas milieu compétitif on voit très rarement des listes sans magie hormis les nains bien entendu mais tout le reste on voit vraiment très très rarement des listes sans magie on a souvent au minimum un petit caster niveau 1 2 avec un porte pâme ou un combo de 2 niveau 2 par exemple voilà un petit peu pour les trois choix principaux pour la construction de liste donc réfléchissez bien déjà quel pourcentage du total de points vous voulez allouer à la magie est ce que la magie a une importance prépondérale dans ce cas là partez sur un rôle majeur avec doublette de n4 ou un n4 et avec un ou deux petits caster en soutien est ce que ma magie a uniquement un rôle de support donc j'ai déjà une armée qui tape lourd pourquoi pas uniquement me baser sur un rôle de support avec uniquement des niveaux 1 2 et si possible plusieurs et une très bonne synergie entre ses sorts et enfin dernier choix je tente un pari je joue sans magie mon but c'est d'aller par exemple très très vite au cac et pousser fort sans trop subir de dommages donc je vais essayer de jouer sans magie pour avoir un maximum de figs de cac par exemple voilà les trois idées principales qui se dégagent à mon avis au niveau des besoins en termes de magie choisir un domaine alors là c'est souvent quelque chose qui est une grosse interrogation pour beaucoup de joueurs et je dirais qu'il n'y a pas de réponse absolue c'est pas si vous jouez cette lista faut prendre absolument ce domaine là tout est jouable tout est essayable et je dirais qu'il faut faire énormément d'essais avant d'arriver à une conclusion de se dire voilà tel domaine et tel domaine ensemble avec ma liste marche très très bien et sont meilleurs que d'autres choix faut vraiment faire plusieurs tests avec plusieurs domaines et vous rendre compte de quelle synergie qu'est ce qui apporte quoi en essayant de couvrir les différents rôles que doit remplir une liste c'est à dire redirection en tire direction etc etc donc ça dépendra essentiellement bien sûr du type de votre liste si vous jouez plutôt une liste offensive type qui va chercher les clauses une liste plutôt défensive donc là vous allez plutôt vous orienter sur du dommage à distance et enfin troisièmement peut-être une liste mixte donc là vous allez chercher un petit peu des deux donc du buff du debuff et aussi du dommage donc il s'agit de réfléchir bien sûr aux besoins de votre liste est ce que vous avez besoin plutôt de dommages à distance pour compenser une faiblesse ou renforcer un point fort donc une liste défensive qui va miser très fort sur les dommages à distance va d'un coup avoir un très gros potentiel de destruction à distance mais devenir un petit peu plus molle au court accord donc l'idée ça va être de se courir très vite dans la partie par exemple avec ces listes là un rôle de support court accord donc buff debuff protection il ya des sorts qui amènent des invus des plus x en magie buff debuff c'est aussi idem plus 1 en endurance plus en force ouissane enfin bref vous avez toute une palette de sorts qui permettent un petit peu de booster les cac vous prenez aussi par exemple souffle de minuit ou bien le blizzard enfin il ya toute une série de buff qui peuvent être à la fois corps à corps mais aussi servir à distance il ya des buff vraiment multi fonctions dont surtout ceux du domaine des cieux par exemple donc là ça peut être aussi une très bonne idée gestion de la table et des mouvements alors là c'est un petit peu spécifique la meilleure illustration que vous avez de cette idée c'est bien sûr le domaine de slanesh qui a de très bons sortes de gestion de mouvements qui fait créer en fait des des je les ai plus tous en tête ça fait faire en fait des mouvements aléatoires à certaines unités de manière forcée donc ça peut être extrêmement intéressant de se baser sur ce type de sort là pour complètement dicter la phase de mouvement et la gestion de la table de manière générale un sort aussi qui illustre très bien le fait de dicter la phase de mouvement et la gestion de la table c'est bien sûr la comète de cassandra rade vous placez une comète en milieu de table sur le flanc droite vous savez que peu de monde vont oser s'aventurer avant qu'elle tombe parce qu'une comète ça fait super mal donc voilà deux trois petites idées vous pouvez aussi utiliser éventuellement un vortex pour essayer de bloquer une certaine zone c'est aussi une idée donc il ya plusieurs choses soyez créatif enfin dernier aspect un besoin en heal en repop donc tout ce qui est soin domaine de la vie par exemple qui permet de remonter des pv vous avez aussi les domaines plus spécifiques donc contes vampires c'est à dire les arcades vampiriques pardon domaine de nekara il ya plusieurs choses qui vous permettent suivant comment de remonter les pv donc on voit souvent côté contes vampires un full arcane qui vous permet vraiment de jouer là dessus et d'avoir des troupes je dirais très résiliente c'est des points dur à aller chercher parce que ça remonte toujours donc pour aussi vraiment faire une stratégie là autour et vous dire que le besoin principal ici c'est de faire de protéger les points et de faire remonter les fics donc je vais vraiment à fond sur le domaine arcane vampirique par exemple ou alors pour d'autres listes je prendrai ici un autre exemple d'un de mes rapports de bataille c'était contre les elfes noires je pense le rapport de bataille numéro 9 les elfes noires de cédric qui jouait une grosse destar mais qui n'était pas protégé du tout parce que dedans il y avait l'hébron et tularis qui n'ont pas d'un vu du coup il a décidé de mettre un niveau 4 de la vie qui permettait du coup de sortir le sort de régène d'avoir du il le plus tendu enfin bref plusieurs sorts qui rendait cette destar beaucoup plus complète et moins vulnérable aussi à distance alors là je vais prendre deux prototypes donc déjà donner quelques exemples aussi de ce qu'on peut faire au niveau du choix etc de la magie pour déjà un premier type c'est l'armée je dirais légère ou moyenne en magie donc là c'est une armée qui va de standard c'est à dire souvent un niveau 4 avec un petit support à légère donc de niveau 2 à niveau 1 à niveau 2 le deuxième prototype je vais le tirer plus tard ce sera l'armée qui est pour moi forte en magie donc l'armée light et moyenne en magie comme je l'ai appelé c'est vraiment il faut absolument assurer une synergie des sorts donc j'ai déjà dit à plusieurs reprises il faut compliquer la dissipation donc vous prenez deux n2 combiné gastro et bête peut par exemple est une très bonne idée pour avoir quatre bœufs voilà un exemple très simple donc plusieurs exemples un petit peu plus élevé je dirais un petit peu plus pardon explicite de combos magiques avec un n4 et un caster en soutien donc je dirais une magie standard pour la plupart des listes en format compétitif je prends par exemple mon exemple des ogres que de nouveau sur le tournoi de berne j'ai joué su avec gastro mancy donc je m'assurais d'avoir toujours trois quatre sorts de bœufs ou des bœufs et deux trois sorts de dommages donc un très bon mix pour combler à la fois la faiblesse que j'avais pour prendre du dommage à distance mais aussi garder un bon soutien de cac qui est toujours très utile avec les ogres surtout dans certains match-up ça me permet un petit peu de me sauver parce que vous avez vu par exemple contre des elfes noirs ou des guerriers du carreau par exemple j'ai des fois un petit peu de peine au corps à corps donc ça peut amener un soutien vraiment nécessaire une armée homme bête orientée pack de gore donc ça c'est aussi quelque chose qu'on voit de temps en temps beaucoup de packs de gore et ben là vous orienter vraiment sur ombre et bête par exemple qui vous permet d'avoir beaucoup de boost de cac ou de déboost et du coup de vraiment amener des packs de gore qui en stade franchement sont pas terroche je veux dire force 3 en du 4 pas vraiment de save s'envoie quelques pains mais voilà et du coup avec un huissane c'est plus du tout la même musique je peux penser il ya plusieurs exemples qui vont dans ce sens là mais certaines armées qui sont des fois pas forcément folition au cac vraiment si on amène un gros soutien en termes de magie ça peut vraiment changer la donne donc ça peut être une idée si vous avez envie de jouer une fois cac mais que vous n'avez pas forcément une armée qui tape l'ouvre d'essayer de chercher des domaines magiques qui amène ces soutiens là et qui du coup la rendent beaucoup plus dangereuse et qui peut vraiment inverser complètement la tendance sur un corps à corps qui semble perdu d'avance une armée aux elfes orientées et dégâts à distance donc là c'est aussi quelque chose c'est quelque chose peut-être d'un peu plus standard que les hommes bêtes qu'on voit c'est une armée qu'on voit pas beaucoup mais les aux elfes sont vraiment très bons à distance avec du tir de qualité qui tire sur trois rangs et qui touche très très bien et là si vous partez d'un coup sur une dominance magique haute magie par exemple qui ont beaucoup de très bons dommages directs ça peut vous permettre vraiment dommages directs et projectiles bien sûr ça peut vous permettre de renforcer ce côté-là armée défensive mixte et qui est très bonne à distance donc voilà par exemple une petite idée aussi une armée contre vampire que j'ai déjà cité donc en général mixte qui peut avancer comme défendre qui est très très dur à scorer à distance parce qu'elle a des grosses unités qui peuvent justement remonter les pv parce qu'on prend une orientation full arcane vampirique et du coup on a de la repop mais aussi du bœuf au corps à corps donc on suit un petit peu l'orientation quand même corps à corps de cette liste vu qu'elle n'a pas de tir et on part sur une optique complémentaire de repop donc avec plusieurs fois le sort invocation de neek qui permet de remonter des pv à des unités dans un certain rayon donc là c'est aussi un stéréotype d'armée qu'on voit pas mal et qui marche très bien voilà peut-être pour certains exemples alors il y en a plein d'autres mais j'ai juste cité certains exemples que je connais qui me venaient en tête tout de suite donc là vous pouvez un petit peu vous rendre compte c'est souvent orienté autour d'un niveau 4 et d'un deuxième sorcier de soutien voire d'un troisième mais il n'y a pas une grosse dominance dans le sens on n'est pas forcément une doublette de niveau 4 pour arriver à ces orientations là on cherche plutôt une synergie entre le gros caster et quelques petits sort de soutien le choix des sorts dépend aussi et très souvent du match up donc c'est clair qu'on choisit pas à l'avant on se dit pas à l'avance en faisant sa liste ouais j'ai toute façon envie de tirer tel sort ou tel sort alors ça sera un peu le cas pour certains sorts dominants qu'on veut avoir dans tous les cas ça c'est clair et net mais sinon il ya vraiment des sorts qui vont être bons contre certains matchs et beaucoup moins bon contre d'autres je prends l'exemple à nouveau de mes ogres quand je jouais par exemple endogastromancie avec des cieux et bien si je tirais le projectile magique ça pouvait de temps en temps être très intéressant contre certains match up parce que du coup je me trouvais pas uniquement avec des sortes de buff et un projectile mais j'ai déjà mes projectiles des cieux souvent un deux projectiles de voir la comète en plus et du coup j'amène un troisième projectile en plus qui était intéressant dans certains match up par exemple contre un fou de cavalerie en du 3 2d6 touche de force 2 sans sauvegarde d'armure ça devient d'un coup beaucoup plus intéressant que prendre uniquement des buff des buff de corps à corps donc le choix dépend du match up essayez d'analyser quel sort peut être bon contre l'adversaire que vous rencontrez l'armée forte en magie alors là c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique et qu'on voit un petit peu plus depuis end of time donc je dirais le on les rata à 50% de seigneurs notamment qui vous permet souvent d'aligner la doublette de niveau 4 avec souvent le soutien d'un ou plus petit sorcier donc là c'est quelque chose que franchement j'y croyais pas du tout à la base quand on me disait ouais mais 2n4 c'est méga puissant etc je me disais ouais ça me semble d'être un gâchis de points on met beaucoup de points pour avoir beaucoup de sorts et finalement par phase de magie on lance que deux ou trois sorts il y en a un ou deux qui passent dans la plupart des phases donc est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir tous ces sorts et de mettre autant de points dans la magie et après l'avoir testé à plusieurs reprises à notamment la liste que je teste actuellement avec mon double beltorus où j'ai 1200 points qui sont quasi exclusivement utiles en magie je veux dire c'est vraiment quand même très intéressant si vous avez un combo de sorts là je le cite ici mais par exemple pour mes nains du chaos j'ai pris mort et à chute et ben j'ai j'ai huit sorts qui sont extrêmement puissants qui font souvent très très peur du coup c'est très très compliqué pour mon adversaire au niveau de la dissipation donc voilà ça peut être intéressant pour certaines armées je dirais que en milieu compétitif et là je parle de l'ETC c'est à dire le pour moi le quand je parle de mieux compétitif parle très souvent de l'ETC passer le le format dans lequel je joue souvent des listes dures on n'a pas vraiment d'autres formats ici en suisse qui reprennent ce type de concept là le no limit on l'utilise très peu parce que c'est pas forcément très intéressant du coup si je parle de format compétitif donc dans ce cas là l'ETC certaines armées peuvent être jouables ou briller entre guillemets uniquement à mon avis avec certains combos de magie ça peut permettre de compenser certaines faiblesses et là j'ai pris bien sûr l'exemple des hommes bêtes vous avez vu aussi le rapport de bataille numéro 2 que j'ai joué contre alan qui jouait niveau 4 ombre niveau 4 mort donc deux domaines qui font très très fort à distance qui permettent aussi de faire des buffs et des debuffs donc là on a une palette de sortes très intéressante et une magie qui est forte en toutes circonstances vous avez du dommage à distance vous avez du buff du debuff de corps à corps du contrôle de plateau de temps en temps enfin vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin dernier exemple bien sûr l'exemple qui me venait ces temps je regardais un très intéressant le combo par exemple une écart à lumière qui vous permettait en fait d'avoir j'ai vu un deux rapports des gens qui jouaient ça et je trouvais ça assez intéressant notamment au format ETC ça vous permet d'avoir vraiment un gros up au niveau au corps à corps avec pas mal de sorts de buff et debuff et du coup ça rend une armée qui est à première vue pas forcément très intéressante au corps à corps beaucoup plus intéressante dès le moment on arrive à passer un deux sorts donc là la doublette de n4 est aussi tout à fait jouable et bien sûr je prends l'exemple des nains du chaos que je joue actuellement alors c'est peut-être pas ça compense une certaine faiblesse parce que je pense que les nains du chaos ont du mal à aller quiller les persos adverses dans le sens où hormis peut-être le cadet destroyer il n'y a pas grand chose qui tape assez fort pour aller bastonner contre du gros gros perso donc le fait de jouer les domaines de la mort et de la chute vous permettent d'avoir des snipes et de prendre ces persos là à distance c'est le cas aussi pour pas mal d'armées je prends aussi l'exemple de Samo qui jouait ses elfes sylvains avec aussi doublette de n4 cieux et mort donc lui il n'a pas aussi la possibilité d'avoir un seigneur qui est capable d'aller chercher au close les autres persos fort du metagame donc il met un n4 mort comme ça il essaie de le prendre à distance voilà donc la mort c'est vrai qu'elle est souvent pris des statistiques là parce que pour pas mal de listes on a cette difficulté à aller chercher des gros persos il y a vraiment une liste de persos qui sont tout simplement au dessus de ce qu'on peut faire dans d'autres armées donc c'est souvent le seul moyen de les chercher à distance avec un domaine de la mort qui permet d'aller piocher dans les packs et vraiment chercher un peu tout et n'importe quoi comme personnage pour autant qu'il n'y ait pas une grosse résistance à la magie invulnérable combiné voilà un petit peu pour l'armée forte en magie donc c'est aussi un stéréotype je dirais qui a apparu récemment suite au 50% mais qui est vraiment intéressant et qui a permis à mon avis de relancer certaines armées qui ont vraiment besoin de se baser sur la magie pour être compétitif le lancement alors ça c'est quelque chose d'intéressant aussi à analyser j'ai lu pas mal de choses là dessus et je me suis fait aussi mon propre avis donc c'est le suivant déjà pour moi faut fixer les priorités donc quel sort ai-je absolument envie de lancer quel sort est moins important quel sort peut faire croire à mon adversaire une certaine chose donc là c'est le concept du bluff vous lancez un sort que vous voulez pas forcément mais que vous faites croire comme intéressant soit en séparant un peu vos dés et vous faites croire que vous mettez plein de dés de côté pour tel sort en les plaçant près d'une petite carte enfin il y a plein de petites techniques un petit peu sournoises qui peuvent permettre de faire croire certaines choses à votre adversaire et de bluffer un petit peu sur le sort notamment s'il y a pas mal de joueurs qui font ça ils séparent les dés à l'avance ils les mettent sur les cartes des sorts pour faire croire un peu à leur adversaire par exemple qui garde 4-5 dés pour un soleil violet puis en fait après ils vont séparer en deux autres sorts ou des choses comme ça donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent donc voilà les fixer vos priorités que ce que vous voulez lancer à tout prix et là je dirais il ya quelque chose d'intéressant à analyser c'est déjà ça m'est arrivé aussi souvent vous dites la priorité finalement pour moi c'est de passer allez qu'est ce qu'on va prendre comme exemple je veux passer absolument trip de troll donc le sort qui donne la régène sur mon unité ma de star et je me dis j'ai 6d donc je vais essayer de splitter en 2 et 4 je me dis d'abord je lance mon petit mon petit truc à 2d je lance plus un fort sur ma de star pas un sort utile mais pas un sort utile mais pas un sort vital mais du coup je vais gagner le plus 1 donc c'est tout bénef je lance ça et là par exemple il ya deux scénarios qui peuvent se passer qui peuvent être extrêmement embêtant et complètement contrer votre stratégie alors certes ils sont peu probables mais peuvent arriver le premier c'est la perte de concentration imaginez que vous fassez un petit double 1 et ben voilà vous n'en serez pas derrière vos trip de troll le deuxième c'est l'irrésistible donc on a tous connu un moment ou l'autre un irrésistible à 2d qui n'était pas souhaité et qui fait bêtement warper ou très souvent dans les fiascos perdent des dés donc du coup vous lancez pas non plus vos trip de troll derrière donc si vous avez vraiment un sort très intéressant à lancer et que vous voulez mettre plusieurs dés des fois j'aime bien le lancer tout de suite en début de phase même si du coup c'est un peu moins dissuasif pour votre adversaire de garder ses dés pour la suite mais bref de temps en temps autant lancer tout de suite le sort fort faire tout de suite sortir les dés à votre adversaire et après avec le dés qui vous reste c'est jamais plaisant pour un adversaire d'avoir à tout lancer sur la première dissipe et plus rien à voir derrière donc voilà ça peut aussi être une idée faire peur tout de suite avec le gros sort que vous voulez passer au moins vous l'avez lancé et derrière je dirais vous n'avez pas de regrets et de craquage possible vous avez tout de suite fait votre priorité et derrière vous lancez plusieurs petits sorts avec les dés qui restent en essayant un petit peu de faire autre chose d'intéressant donc ça peut être vraiment un cas intéressant des fois j'essaie de lancer le sort qui fait peur avec moins de dés par exemple si vous voulez à tout prix passer un buveur d'esprit vous auriez gardé je sais pas 4 dés en ETC par exemple et bien là d'un coup vous savez que votre adversaire va à tout prix le dissipe et bien pourquoi pas le lancer à 2 ou 3 dés uniquement en début de phase pour faire peur du coup votre adversaire va se dire ouais peut-être que je prends moi aussi moins de dés et il y a plus de chances des fois qu'il passe plutôt que le forcer à 4 dés et votre adversaire sent que c'est la priorité du coup il met 6 dés donc ça peut être un nouveau bluff vous y allez à 2 dés du genre c'est un petit sort finalement j'ai d'autres trucs plus intéressants je lance mon petit buveur à 2 dés alors que c'est votre priorité votre adversaire va peut-être se dire ouais finalement il a pas l'air de trouver ça très intéressant c'est sûrement qu'il a une autre idée derrière la tête et qu'il a d'autres choses de plus intéressants donc je vais peut-être le laisser passer donc voilà ça peut aussi être une idée de temps en temps varier un petit peu vos lancements des fois jouez juste ce qui est nécessaire et pas forcément forcer jouez juste un petit sort comme si vous le jouez de manière normale alors qu'en fait pour vous il est très important donc essayez de brouiller les cartes et de bluffer c'est toujours faisable en magie il y a aussi une situation une question à se poser je dirais c'est est-ce que ce sort là est un besoin absolu donc une situation désespérée on peut imaginer que si vous êtes vraiment extrêmement mal engagé et que vous avez une seule phase de magie pour réagir vous avez absolument besoin d'un sort bah si vous avez besoin absolu moi j'aime bien vraiment là aussi c'est le même problème que la priorisation que j'expliquais avant lancer un petit sort en début de phase qui vous fait craquer l'irée alors que vous avez un besoin absolu d'un sort bah là prenez vos 5 ou 6 dés suivant les formats que vous jouez et vous les balancez tout de suite sur le sort prioritaire et comme ça voilà vous savez tout de suite c'est soit l'irée ou soit ça passe pas mais il faut vraiment analyser en fonction des dés qu'a votre adversaire en disciple et que vous avez vous donc imaginons que vous avez une phase à 6 dés contre 3 et bah là d'un coup vous savez tout de suite que votre gros sort si vous lancez 4 dés a de très bonnes chances de passer avec 5 dés encore plus donc pourquoi pas tout de suite balancer les 5 dés et faire passer le sort le plus important et pas risquer une perte de concentration ou un warp sur un sort lancé à 2 dés donc ça c'est aussi analysé dans quelle situation vous trouvez vous au moment de la phase de magie le spam de petits sorts c'est quelque chose que je fais souvent aussi si vous avez une palette avec plusieurs sorts très intéressants et plus ou moins équivalents donc pas un sort qui est absolument indispensable et des sorts moins intéressants et bah pourquoi pas finalement spammer donc là c'est aussi si vous avez des niveaux de lancement proches genre avec votre N4 vous essayez de lancer 2 ou 3 sorts à 2 dés donc ça se pratique par exemple très bien avec la castromantie qui a des valeurs de lancement relativement faibles et bah je lance 2 dés pour le plus en force 2 dés pour le plus en endu et puis je garde peut-être 3 dés pour les tripes de troll enfin bref vous pouvez vraiment spammer et séparer les dés du coup c'est compliqué en face pour dissiper parce que moins il y a de dés plus c'est probable qu'il y ait un craquage sur 2 dés vous avez plus facilement un petit jet que sur 5 dés donc c'est clair que ça force tout de suite les possibilités de craquage pardon donc voilà aussi quelque chose à réfléchir et de temps en temps ça peut être très intéressant de spammer plein de petits sorts et de rendre très compliqué la dissipe un autre exemple si vous avez plusieurs sorts j'adore vraiment le sort primaire de l'ombre donc si vous le jouez plusieurs fois dans votre liste bah rien n'empêche de commencer à spammer à 1D les miasmes voilà vous commencez à balancer un miasme 1D bah au pire vous perdez 1D sur une grosse phase c'est tout à fait faisable puis vous passez au prochain sorcier si c'était qu'un petit niveau 1 c'est pas problématique du tout donc rien n'empêche aussi de vraiment viser le spam avec plein de petits sorts qui vont mettre une très grosse pression et qui vont être très compliqués à gérer parce que si vous me lancez un miasme à 1D et que vous faites un 5 et bah moi je vais tout de suite devoir utiliser 2D pour dissipe donc on crée tout de suite un différentiel 2D enfin une chose très importante pour moi à considérer c'est le nombre de D utilisés dans le lancement d'un sort donc je vois souvent des personnes qui prennent pas assez de D trop de D enfin il y a vraiment un petit calcul que j'essaie souvent de faire et qui est très simple que j'avais vu sur un forum je sais plus lequel mais qu'en gros quelqu'un a fait quelques statistiques en fonction de la valeur de lancement et du nombre de D qu'on utilisait la probabilité de passer le sort la probabilité de faire un irrésistible etc donc très souvent moi je me passe sur un petit calcul de tête qui est très simple c'est la valeur de lancement moins mon niveau de magie donc du lanceur de sort divisé par 3 un exemple je veux lancer le soleil violet j'ai un niveau 4 de la mort je fais 15-4 pour la petite version donc j'arrive à 11+, donc je sais que 4 x 3 il me faudra si j'arrive à 12 donc il me faudra au minimum 4 D pour le lancer voilà un calcul très simple si vous passez en dessous de ce calcul de faire un chiffre de 3 par D du coup vous diminuez fortement votre probabilité de passer sort donc essayez quand même d'assurer vos lancements à moins que vous ayez une stratégie comme je l'ai dit de spam où vous lancez plein de petits sorts à un D et que c'est moins dangereux si vous le ratez donc voilà basez-vous sur ce calcul là pour les lancements des plus gros sorts c'est souvent un très bon paire après si vous voulez fiabiliser le truc vous ajoutez tout simplement un D si c'est un moment crucial et du coup vous augmentez encore vos probabilités de passer le sort donc voilà peut-être le petit calcul à garder en tête au niveau du lancement et du nombre de D à utiliser la dissipation alors aussi un sujet complexe parce qu'on est en infériorité de D par rapport à notre adversaire très souvent donc comment savoir quel D utiliser quand pour dissiper quoi c'est au final relativement simple si vous arrivez à lire dans les pensées de votre adversaire et du coup à deviner tout de suite quelle est sa priorité donc des fois c'est très visible dans certains matchs vous voyez qu'il faut absolument passer le soleil pour plier la game et puis les autres sorts sont plus négligeables vous saurez tout de suite vous garder vos D pour ce sort là mais des fois c'est plus compliqué donc vraiment là si vous avez la possibilité essayez de deviner quel sort est la priorité pour lui est-ce que je peux me permettre de le laisser passer ou non donc quel sort est négligeable à ce moment là de la partie je prendrai les exemples d'un boeuf de cac en début de partie donc si vous prenez mon combo cieux gastro-mancie si je commence à balancer du plus en endurance en début de partie c'est peut-être plus négligeable que si je vous balance une foot du ranon qui fait un D6 force E6 donc aussi à vraiment situer en fonction du moment de la partie et au moment où on se retrouve dans les phases de cac peut-être les sorts à dommages directs seront aussi un petit peu plus négligeables que les sorts de boeuf donc pensez bien aussi à toujours vous rappeler et là ce que j'aime bien faire un petit conseil si vous avez des parties que vous jouez de manière un petit peu sérieuse prenez un bloc note notez les sorts de vos adversaires si vous n'avez pas la connaissance demandez lui vite fait quelle est la portée du sort la valeur de lancement et l'effet comme ça vous le notez vite fait de 16 touches force 4 18 pouces à côté et vous avez un petit aperçu tout de suite de à chaque phase vous pouvez reprendre votre bloc note sans poser 30 000 questions et vous dire ok il y a ça qui peut être très dangereux ça un petit peu moins et ça ça peut aussi être dangereux donc je pense potentiellement qu'il va tenter ça et ça ça peut vraiment vous aider à deviner et moi personnellement en tout cas ça m'aide beaucoup depuis que je fais ça je le fais aussi à cause de mes rapports de bataille bien sûr mais c'est vraiment un plus le fait d'avoir toujours un aperçu des sorts de votre adversaire vous n'êtes pas plus de niveau à deviner ah mais je pense qu'il avait ça je suis plus sûr qu'est-ce que fait ce sort là il n'y a pas besoin de tout connaître par coeur moi c'est non plus pas le cas je veux dire il y a beaucoup de sorts dans Warhammer notamment les sorts spécifiques à chaque domaine les domaines spécifiques les domaines ratios ça devient très compliqué de les savoir de tête donc rien n'empêche de vite demander au début de partie ça prend 2 minutes vous notez vite fait les effets des 4 sorts qui a tiré le niveau 4 adverse du domaine de Tsenj par exemple et du coup vous avez toujours un petit aperçu de la situation à tout moment vous pouvez checker votre bloc note et vous rappeler quels sont les sorts importants à dissiper et quels sont les sorts un petit peu plus négligeables en fonction du moment de la partie le nombre de dés pour la dissipation c'est le même calcul qu'au précédent donc vous prenez la valeur de lancement final de votre adversaire donc imaginons qu'il ait fait un 16 sur les dés pour passer un sort vous voulez le dissiper avec votre niveau 4 et bien vous faites moins 4 vous arrivez à 12 divisé par 3 ça fait 4 donc vous savez que vous aurez besoin au minimum de 4 dés pour dissiper ici aussi à bien regarder au niveau de la dissipation j'aime souvent fiabiliser en utilisant un peu plus de dés de ce qui est prévu donc si vous voyez que les autres sorts sont négligeables qu'est-ce que ça sert de garder un 2 dés autant utiliser plus de dés et vous assurer dans tous les coups la dissipe du sort important plutôt que de se dire ah ouais mais divisé par 3 j'avais besoin que de 4 dés donc j'utilisais mes 4 dés c'est pas possible j'ai raté la dissipation non alors vraiment non si vous avez vraiment un sort important à dissiper mettez plus que ce qui est prévu par le calcul standard parce que ça sert à rien de jouer borderline autant rajouter des dés et augmenter un petit peu vos probabilités de dissipation donc là à vous d'être intelligent d'un dissipe et de bien réfléchir est-ce que j'ai besoin finalement du 1 ou des 2 dés qui restent est-ce que ça va m'amener un réel plus ou alors est-ce que je vais absolument fiabiliser cette dissipe est-ce que ça a un sort vraiment important et du coup je mets tout plutôt que de garder un 2 dés qui ne va pas me servir à grand chose enfin il y a aussi une réflexion à avoir au niveau des utilisations des objets anti-magie donc il y a notamment la question d'un savoir quand craquer le parchemin de dissipation donc anciennement appelé le PAM le parchemin anti-magie mais bref c'est un objet qui est dans toutes les listes quasiment ça c'est clair et net c'est vraiment l'objet standard pour 25 points qui vous permet d'autodissipe un sort alors là c'est vraiment à réfléchir quand le garder je vais vous donner un exemple extrêmement simple quand je joue mes royaumes mog que j'affronte le domaine de la mort et que j'ai un PAM c'est très simple le PAM va me servir dans deux cas précis si j'ai pas assez d'aide de dissipation pour dissiper le soleil je vais le craquer tout de suite c'est à dire si mon adversaire fait une phase à 4 dés contre 2 j'ai pas assez de dés pour le contrer du coup là j'ai pas le choix je dois utiliser le PAM le deuxième cas si mon adversaire arrive à une valeur de lancement trop haute imaginons qu'il utilise aussi ses 4 dés qu'il est pas fait de pouvoir résistible mais il y a 3-5 dans les jets et puis il y a un 3 ça fait 18 plus 4 il arrive à 22 et que moi j'ai des dés qui arriveraient peut-être juste à le faire mais juste pas et que c'est une valeur de lancement un peu chaude et bien là aussi ça peut valoir la peine d'utiliser le PAM comme ça on le sécurise au bon moment mais n'utilisez pas le PAM par confort en se disant ouais finalement j'ai pas envie de perdre ça en début de partie alors si vous allez les dés pour le dissip un truc vraiment important et que le reste est entre guillemets encaissable je pense un des 6 touches de force 6 dans des ferrox en début de partie ok ça fait chier mais c'est pas dramatique je veux dire ça va pas vous plier la game donc des fois autant garder le PAM pour plus tard parce que si vous le craquez tout de suite sur le soleil qui est passé à une valeur que vous pouvez dissiper du coup si vous vous retrouvez au tour 3 avec la même situation mais là un 4 dés contre 2 et un soleil qui passe vous avez plus rien pour le faire donc réfléchissez toujours que vous en aurez besoin pour la suite faut pas toujours non plus le garder le plus longtemps possible parce que ça peut vous servir à rien mais à bien réfléchir à quel moment l'utiliser et souvent quand il y a vraiment un sort game break qui peut vous plier la game moi je le garde pour ces 4 figures là donc c'est soit comme je l'ai dit trop peu de dés de dissipation pour concurrencer le jet de lancement ou alors une valeur de lancement trop haute pas en irrésistible bien sûr mais une valeur de lancement trop haute à aller chercher avec mes dés de disciple donc dans ce cas là utiliser plutôt le PAM pour être sûr et pas risquer un craquage en devant lancer 6D qui vont d'un coup faire des petits chiffres voilà pour la disciple checklist alors là j'ai fait une petite liste déjà de nouveau donc de reprendre les points importants concernant la magie si vous voulez vous faire une liste et un petit peu réfléchir comment on build ma liste et surtout comment faire mes choix en magie pour que ma liste soit efficace donc je pense surtout quand on construit une liste en vue d'un tournoi déjà ça dépend pas mal comme je l'ai dit du style de la liste avez-vous une liste plutôt offensive défensive ou mixte offensive qui va vraiment chercher le close un type guéré du KO où on score les points quasi uniquement au corps à corps défensif c'est l'inverse donc on score beaucoup au tir et à la magie donc par exemple une liste type bunkers scaven etc donc type chausson avec un N4 et plusieurs casters donc très défensif plutôt défensif qui peut se permettre des fois d'agresser et être dans le défensif mixte je dirais alors là peut-être un exemple et mixte c'est toutes les listes type contre vampire etc qui peuvent à la fois aller au close mais défendre suivant les match-up aussi suivant comment mes ogres que je rangerais peut-être la liste que j'ai jouée à Berne dans offensif mixte parce que je l'ai jouée je pouvais pousser dans certains matchs mais j'aurais aussi pu jouer un petit peu plus attentif dans d'autres et essayer aussi de scorer à la magie donc voilà un petit peu essayez de catégoriser toujours votre liste dans quel stéréotype entre guillemets vous vous placez et comment est-ce que vous pouvez amener un meilleur support possible avec la magie le rôle de la magie dans la liste alors là je l'ai défini en fonction des niveaux de magie donc pour moi il y a le le premier type c'est un rôle de dominance donc vraiment une magie très puissante on veut absolument faire du score on veut compenser une grosse faiblesse de l'armée du coup on va miser très gros sur la magie donc là pour moi c'est minimum 8 niveaux de magie c'est à dire 2 niveaux 4 là c'est ce que j'appellerais une liste qui contient une très forte dominance magique la liste avec un support magique là c'est à partir de 2 niveaux 2 1 niveau 4 etc donc c'est un rôle de support prenez par exemple la liste que je joue actuellement avec mes ogres en Swedish Comple j'ai uniquement un niveau 4 c'est un rôle de support support quand même assez solide avec un niveau 4 support un petit peu plus léger si vous jouez 2 niveaux 2 mais c'est aussi à mon avis tout à fait jouable le support léger entre guillemets anti magie c'est si vous jouez soit le porte-pamme niveau 1 donc là c'est uniquement pour porter le pâme et puis de temps en temps forcer un sort à 5D et puis voilà ou alors c'est le support léger donc dans le sens de vous jouer 2 niveaux de magie ou plus c'est à dire qu'est-ce qu'on pourrait dire un niveau 2 de la bête avec un niveau 1 de l'ombre des petites choses comme ça donc on est dans le même rôle que le support mais quelque chose d'un petit peu plus léger plus de petits niveaux mais quand même 3 ou 4 sorts intéressants si possible pour que ça devienne quand même faisable parce qu'avec 2 sorts on pourrait aussi s'en sortir mais vous voyez que sur les grosses phases vous allez vite des dés qui vont tomber à l'eau donc c'est un petit peu plus embêtant donc je dirais moi je sors très rarement un minimum 3 sorts je dirais voire 4 4 me semble quand même un bon compromis si vous voulez un support sans mettre trop de points dans la magie pourquoi pas partir sous 2 niveaux 2 ou un niveau 4 2 niveaux 2 ont un avantage principal par rapport au niveau 4 c'est que si vous faites une perte de concentration ou un irrésistible sur un casteur vous pouvez toujours lancer des sorts avec le deuxième donc ça c'est quelque chose d'intéressant également en dissipation si vous ratez une disciple avec votre premier niveau 2 vous pouvez toujours utiliser le deuxième niveau 2 pour garder le plus 2 alors que je rappelle si vous avez un seul niveau 4 vous ratez une disciple la disciple d'après elle se fait avec 0 donc voilà aussi un point fort supplémentaire pour la doublette de niveau 2 par rapport au niveau 4 donc essayez le aussi si vous voulez une liste avec un support un peu plus léger sans avoir une vraie dominance magique dernier type le rôle neutre donc c'est à dire l'absence complète de magie vous décidez de jouer sans vous voulez mettre plus de points dans le cac et pas gaspiller des points dans la magie pourquoi pas vous serrez les fesses de toi ou toi avant d'arriver au cac et après vous vraiment vous y allez fort là c'est très important de bien prioriser sa dissipation c'est clair le choix des domaines il s'agit bien sûr de viser une synergie de sorts attention aussi à regarder les valeurs de lancement et la portée donc là un très bon exemple c'était par exemple la liste de Samo quand on était dans les préparatifs pour le tournoi de Berne il avait choisi de jouer le domaine de la magie noire et après il s'est rendu compte qu'en fait avec les portées il y avait une très mauvaise synergie avec sa liste savonnette qui devait toujours être à de bonnes distances parce que l'éclair noir c'est du 18 pouces du coup il devait prendre des risques en début de partie et se mettre à 18 pouces pour lancer ce sort et ça pouvait vraiment autoriser des charges très faisables pour un volant ou de la cavalerie par exemple donc attention aussi à prendre des portées qui vont avec votre style de jeu et le style de votre liste un nouvel exemple vous jouez une magie peut-être plus défensive ou je sais pas un style de liste un peu plus patient pourquoi pas prendre des portées un peu plus grandes avec par exemple un domaine de longue qui a des portées améliorables par rapport à d'autres domaines qui ont peut-être des portées plus courtes à certains moments attention aussi à regarder aux valeurs de lancement c'est clair que prendre un niveau 1 du métal avec la main de plomb c'est peut-être pas une très bonne idée parce que c'est un 10 plus à lancer donc vous savez que c'est au minimum 3D qui partent pour essayer de lancer ce sort donc prenez plutôt avec les petits sorciers des sorts assez facilement lançables donc niveau 1, niveau 2 des domaines que j'aime bien prendre ce serait par exemple l'ombre que je trouve excellent il y a éventuellement la mort avec le buveur qui est lançable à 7 plus à 12 pouces ok c'est peut-être moins le cas parce que c'est dur d'être à 12 pouces mais je citerai peut-être sinon qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre d'intéressant le domaine du feu la boule de feu qui est assez facile à lancer enfin bref il y a une série de sorts je dirais tout ce qui est dans des valeurs de lancement entre 5 et 8 vont très bien pour un niveau 1, 2 le 10 plus c'est un petit peu plus compliqué alors des fois c'est vraiment intéressant pour la synergie des sorts 10 plus minimum niveau 2 je dirais mais c'est quelque chose que ouais regardez aussi un petit peu vos choix de domaine en fonction aussi des valeurs de lancement et pas prendre des valeurs de lancement trop hautes pour un petit caster parce que ça peut être un peu compliqué l'équipement d'objets magiques est aussi à réfléchir donc dans certaines listes vous voyez que vous avez envie de rentrer certains vous avez besoin d'avoir comme on dit certains slots en objets magiques par exemple si vous voulez jouer baguette tellurique et pas vous savez que vous avez besoin au minimum de toute façon de 2 sorciers donc voilà à voir aussi quels objets magiques vous voulez rentrer le livre d'assure est aussi jouable sur une liste à forte dominance magique c'est quelque chose qui est souvent joué qui permet d'augmenter un petit peu son lancement et sa dissipe donc c'est toujours très bon la baguette tellurique vous permet de relancer un fiasco donc absolument indispensable sur un N4 qui est général d'armée donc c'est un objet que je mets très souvent qui permet vraiment de vous amener une petite sécurité le parchemin de dissipation qu'on ne présente plus le set de stabilité que je joue ces temps qui est vraiment un petit objet très intéressant si vous avez un sorcier supplémentaire qui est libre et 15 points à indispon pourquoi pas mettre cet objet pour augmenter un petit peu vos capacités en dissipation c'est une idée il y en a plein d'autres dans le livre qui sont aussi intéressants à vous de voir la baguette de sorcellerie il y a plusieurs vraiment objets magiques qui peuvent être intéressants à placer suivant votre liste et bien sûr tous les objets magiques spécifiques au livre d'armée pour les ogres on a par exemple le cœur infernal qui est un excellent objet d'antimagie qui peut aussi être joué donc dans ce cas là si vous voulez jouer un certain temps certaines listes TC sortaient pas mal le baguette tellurique cœur infernal PAM donc très très fort anti-magie et du coup vous avez besoin déjà de 3 sorciers pour entrer ces 3 objets là on pense aussi peut-être des fois à l'anneau de tech côté elfe noir enfin il y a plusieurs il me semble que c'est un objet magique de tête mais bref il y a plusieurs petits objets qui des fois sont intéressants à entrer du coup il faudra aussi prévoir vos slots de sorciers en fonction des objets que vous voulez jouer et enfin en jeu dernière chose très importante le lancement et la dissipation c'est avant tout une histoire de réflexion donc réfléchissez qu'est-ce que vous voulez faire prenez le temps de réfléchir jouez pas la va vite on voit trop souvent des joueurs se dire ouais là je mets finalement 3D sans calculer après ils font ah ça rate mais c'est pas possible je rate tous mes jets mais si t'avais calculé un petit peu tu te rendais compte qu'il te fallait un 4D moyenne par D donc c'est normal que tu le rends pas donc il y a plein de petites choses comme ça si vous réfléchissez et être un peu plus patient de temps en temps la magie ça doit pas se jouer n'importe comment il y a toute une stratégie à avoir et du bluff qui peut être fait là autour donc profitez-en et dernier point bien sûr la priorisation c'est quelque chose que je vais essayer de faire assez attention parce qu'on a tous connu des phases où on balançait un petit sorbet à 2D et on fait le double 6 en début de phase et d'un coup une phase de magie très importante à 12D se retrouve complètement anéantie par ce fiasco donc attention aussi à ce que vous faites si vous avez un sort très important à passer des fois jouez-le d'entrée de jeu si vous avez un sort très important que vous voulez pas que vos adversaires le sachent des fois lancez-le avec peu de D en début de phase essayez vraiment de bluffer de brouiller les cartes profitez un petit peu de la magie parce que c'est quelque chose de sympa j'ai oublié d'en voir Rameur aussi donc profitez-en pour aussi faire quelques petites fantaisies en termes de stratégie je dirais aussi c'est aussi un petit peu le jeu de corps et le jeu de personnages donc mettez-vous un peu dans votre rôle et essayez d'être un petit peu sournois à certains moments en faisant croire certaines choses à votre adversaire parce qu'après s'il est tombé dans votre panneau en général après vous pourrez faire des choses ça va vous ouvrir des brèches et vous pourrez vraiment en profiter en conclusion je vous fais un petit coup de pub au passage au tacticien du dimanche c'est un ami entre guillemets que j'ai rencontré sur Youtube enfin on a un petit peu changé quelques messages et voilà il m'a dit que du coup il était intéressé à commencer une chaîne aussi à la suite un petit peu de mon tuto sur Battle Chronicle donc je suis ravi d'avoir pu les aider un petit peu bravo à vous pour votre premier rapport de bataille donc j'invite bien sûr tous mes abonnés à aller jeter un oeil à ce rapport de bataille parce que je trouve qu'il est très intéressant c'est une nouvelle optique vraiment de rapport parce qu'il part vraiment sur un format fun donc quelque chose de très différent une vidéo quand même assez longue d'une heure et demie donc avec pas mal d'analyse de discussion là autour et j'ai vraiment bien apprécié ce rapport donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse si vous aimez bien les rapports qui sont assez longs donc comme les miens en général n'hésitez pas à aller là-bas dessus parce que je pense qu'il y a d'autres vidéos à venir et ça va être vraiment intéressant donc bon courage à vous pour la suite voilà je vous remercie tous d'avoir suivi Statica sur la magie c'était un petit peu long c'est normal il y a beaucoup de choses à dire je pense pas que j'ai tout couvert j'ai essayé de couvrir les différentes questions qu'on m'a posées je voulais volontairement pas traiter chaque domaine en particulier de dire voilà domaine du feu oui pour telle armée parce que je trouve que tout est faisable pour toute armée dans la magie ça dépend vraiment de quelle orientation vous donnez à votre liste et vous prenez juste l'exemple des ogres je peux très bien jouer un full tir et puis partir sur feu cieux etc et partir vraiment une optique très projectile magique donc vraiment chaque armée peut avoir différents prototypes de liste surtout si vous jouez des formats des fois moins compétitifs vous pouvez très bien jouer des domaines qui sont moins joués donc profitez aussi de toutes les options qui sont à disposition au niveau des choix de domaine pour votre armée et basez-vous pas uniquement sur le fait que oui j'ai entendu dire que la mort c'est le plus optique ben génial mais jouez pas tout le temps ça donc essayez aussi de varier un petit peu des choses de tenter de nouvelles choses et vous verrez que des fois l'accès à certains domaines magiques peut vraiment vous amener de nouvelles options et rendre un certain type de liste très intéressant et jouable auquel vous n'aurez pas pensé au premier abord en vous basant uniquement sur ce qui se fait par chez vous donc pensez-y aussi tester des choses voilà c'est tout pour cette petite vidéo sur la magie donc je remercie à tous les gens qui m'ont posé des questions au niveau de la magie qui m'ont demandé de traiter certains points précis j'espère avoir répondu à vos interrogations si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire j'essaierai d'y répondre directement en commentaire et en espérant bien sûr avoir aidé le plus de gens possible avec quelques petites informations au niveau du lancement de la discipline aussi au niveau de la construction de liste je parle surtout bien sûr d'un tournoi donc comment choisir vos domaines pour avoir une liste qui soit efficace et polyvalente dans toutes les parties voilà merci de m'avoir suivi pour ce rapport de bataille et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne avec un prochain rapport qui sera à venir normalement ça sera mes royaumes ogres contre des hauts elfes au format swedish comp donc à 2500 points à venir si tout va bien cette semaine sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt